Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Sion Sortez. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Oui, mardi à 20h15 au cinéma, le club ne manquait pas Transit Havana de Daniel Abma. C'est l'histoire de Odette, Rouani et Malou. Elles attendent l'opération qui leur donnera le corps tant souhaité, sous la protection de la fille du président qui mène sa propre révolution. Les thématiques abordées, l'intolérance, la pauvreté et la prostitution. Le cirque Piedon est en ce moment au parc Paul Mistral, à côté de l'anneau de vitesse. Le cirque Piedon, c'est une histoire de famille où tous les membres sont mis à contribution pour concevoir les numéros, mais aussi les décors et les costumes. Au programme, chat, chien, lapin, bouquetin, tir à l'arbalète et acrobatie. C'est le lancement de l'exposition collective Super-Héros à la galerie Space Junk. Ici, six artistes internationaux réinventent la figure du super-héros et ses symboles universels, rencontrent avec le directeur de Space Junk. L'idée de l'exposition, c'est de montrer ce que font les artistes sur les super-héros. Effectivement, la représentation classique à la Marvel du super-héros, comme on peut l'avoir au cinéma ou dans les bandes dessinées, ce n'est pas surfait, ça a toujours sa place, mais les artistes ont quand même le don de réinterpréter un peu ces super-héros et donc de les faire vieillir, de les décaler, de porter un regard un peu innovant sur qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils seraient, qu'est-ce qu'ils pourraient être éventuellement. C'est tout ça que propose l'exposition, c'est un regard nouveau sur des choses qu'on connaît très bien. Parmi les artistes qu'on présente aujourd'hui, il y a Andrea Sengloun, qui est un artiste qui vient de Scandinavie et qui fait des immenses toiles à l'huile qui valent des fortunes et où il faudrait avoir un musée pour pouvoir présenter les originaux. Là, on a toute une série de reproductions où ils réinterprètent le super-héros comme serait Punisher à 60 balais, on va dire. Un des autres artistes de l'exposition, c'est le Lyonnais Karl Baudelaire, qui est quelqu'un qui travaille uniquement au stylobique, donc c'est quelqu'un qui vient vraiment du Lobro. Andrea Sengloun, c'est la belle peinture, c'est un maître de la technique de la peinture à l'huile. Là, c'est un maître du stylobique, donc c'est vraiment les artistes du courant Lobro qui s'expriment. On a le travail de Sam Sophie, qui est quelqu'un qui travaille la photographie, qui fait des petites installations à base de Lego sur le thème des super-héros, et donc il réinvente un petit peu ce qu'on peut en dire. Et on a le travail complètement incroyable d'Alexandre Nicolas, qui est un Français encore, donc il y a pas mal de Français, vous voyez, et qui lui fait des occlusions à imaginer en fait les super-héros à leur naissance, comment est-ce qu'ils sont arrivés au monde. Et c'est ça qu'on vous invite à venir découvrir. Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Science Sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada